C'est un podium au goût de victoire. Après les deux tours d'horloge, Rechad de Gérus se termine en troisième position de la catégorie LMP2. Un sentiment de revanche après l'abandon au sein de l'écurie Cool Racing, l'édition précédente. Aujourd'hui, le Réunionnais devenu sartois d'adoption savoure. C'est mon grand prix à domicile, donc ça fait 7 ans que j'habite ici, ça fait très longtemps que je rêve d'être sur le podium des 24h du Mans, j'y suis enfin, donc c'est incroyable. Pour sa troisième participation au Mans, Rechad de Gérus part en troisième relais au volant de l'Horeca 07 Gibson de l'écurie française Idexport. Avec son partenaire d'équipe Job van Wittert, les relais s'effectuent difficilement au cours de la nuit sous une longue puits battante. Dans l'écurie Lexus à Codis, la joie est plus contenue, pourtant Arnold Robin revient de loin. Dans le warm-up, sa voiture a été endommagée par la Toyota GR numéro 7, parti avec une pénalité de deux minutes, le sartois a pu grappiller des places jusqu'à la septième position. Un sentiment de fierté immense d'avoir terminé la course. C'est notre objectif. On a eu des problèmes au warm-up qui nous ont fait partir des stands. Les conditions de course ont été ultra compliquées, des averses, la pluie, des conditions changeantes. Donc on est passé au travers de tous les pièges. Notre premier objectif, c'était de finir et on est vraiment très 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 fiers de ça. Du côté hypercar, grande désillusion pour Sébastien Bourdet après sa 17e participation au Mans. Le pilote de la Cadillac V-Series R numéro 3 est contraint d'abandonner suite à une fuite au niveau du réservoir de carburant à moins de 6 heures de l'arrivée. ...ready to go racing once more.